La commémoration du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale. La diaspora guinéenne ne veut pas se faire compter l'événement. En Turquie, nos compatriotes résidents sur le sol turc ont placé cet instant décisif sur le signe de la solidarité envers nos compatriotes qui sont en conflit avec la loi turque. L'ambassadeur accompagné de la diaspora guinéenne va se rendre dans les différentes garnisons pour magnifier leur solidarité à côté de ces détenus guinéens. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, a déclaré qu'un Guinéen à l'étranger est égal au peuple de Guinée. Aujourd'hui, certains de nos compatriotes, sortis à la recherche de meilleures conditions de vie, pour eux et pour les leurs, sont obligés de célébrer notre fête nationale dans des centres de rétention. C'est pourquoi nous avons jugé utile de placer dans toute la juridiction d'Ankara la fête nationale du 2 octobre de cette année sous le signe de la solidarité envers nos compatriotes à mal avec les lois du pays qui nous accueillent. Ce sont cinq ans de souveraineté nationale. Le peuple de Guinée se souvient encore des combats menés par le père de notre indépendance et ses compagnons à l'ambassade de Guinée en Turquie. Les autorités ont rendu un hommage mérité à ces héros de notre indépendance. Toutes choses qui réjouissent ces guinéens qui sont venus de plusieurs villes de la Turquie. Le 2 octobre 1958 marque l'instant décisif qui a inscrit en lettre capitale le destin de notre nation et de notre peuple au registre de l'histoire à l'avant-garde du combat de libération des pays africains. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Permettez-moi à ce niveau de m'acquitter d'un devoir, celui de rendre un hommage mérité au père de l'indépendance de la République de Guinée et à tous leurs compagnons. Il est à rappeler que notre souveraineté nationale, chèrement acquise, puise sa sève nourricière des fondements issus des principes universels du droit international tels qu'énoncés dans la Charte des Nations Unies. Elle est également basée sur le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme et des pactes subséquents, dont celui des droits des peuples et des libertés fondamentales. C'est à juste titre que son excellence, colonel Mamadi Doumouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, lors de son passage à la 68e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le jeudi 21 septembre 2023, à New York, a indiqué que notre pays continue de fonder un espoir sur l'organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux questions auxquelles notre monde continue d'être confronté et que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. Pour conclure son exercice de vérité, le président, colonel Mamadi Doumouya, a pointé du doigt le modèle de gouvernance imposé à l'Afrique. Un modèle qui a du mal à s'adapter à nos réalités, à nos coutumes, à notre environnement. un modèle qui ne marche pas et qui ne contribue qu'à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources avec ses corollaires de corruption et de dilaspidation des ressources entretenues par des dirigeants inféodés aux injections de leurs mentors. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, distingués invités, c'est avec un grand plaisir que je célèbre avec vous ce soir en terre turque le 65e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée et la gloire du vaillant peuple de Guinée qui a dit non le 28 septembre 1958 au colonialisme. La Turquie est un partenaire stratégique privilégié de la République de Guinée. Les relations entre nos pays sont régies par une série d'accords de coopération notamment dans les secteurs de la défense, de l'environnement, des infrastructures, du commerce et du transport. A cet égard, je voudrais au nom de son excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, remercier son excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, le gouvernement turc et le peuple turc pour la solidité des relations de coopération entre la République de Guinée et la République de Turquie. Le département des affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinées établies à l'étranger se félicite particulièrement des bonnes perspectives de notre coopération en vue de la valorisation des immenses potentialités naturelles et ce, dans l'intérêt réciproque de nos deux peuples. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, distingués et invités, c'est pour moi l'occasion solennelle de vous remercier au nom du personnel diplomatique de mon épouse et à mon nom personnel pour avoir rehaussé de votre présence la cérémonie marquant la fête de l'indépendance de notre pays pour communiquer ensemble et œuvrer pour la transformation de nos diversités en opportunités. Vive la République, vive la coopération Guinée-O-Turque, bonne fête à tous, je vous remercie. M. le Président de la Guinée-O-Turque, M. le Président de la Guinée-O-Turque, qui nous Barthé, je suis un cadeau, j'ai un cadeau. je suis un cadeau, non ? J'ai un cadeau. J'ai un cadeau, non ? J'ai un cadeau. J'ai un cadeau. je suis un cadeau. Portez ça, hein ? Lui, là, c'est un diné ici. Non. Avant tout de la dinée. Avant tout de la dinée. Avec le truc. Merci. Je suis content d'être là aujourd'hui, de fêter la fête de l'indépendance avec nos autorités. Toutes les Guinées sont meilleurs, on est héros dans tous les droits. Je suis très très contente, je remercie ceux qui ont quitté du près, du loin, vraiment, ça a été bien passé, on est très contents. Quel est le sentiment que j'ai pu savoir aujourd'hui, si c'est un sentiment de joie et un sentiment de reconnaissance à ce père fondateur, qui n'est personne d'autre qu'en mettre ses côtés ? Je souhaite qu'on fête à tout un chacun. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir, comme beaucoup. Si on le voit comme ça, on se sent un peu plus. En Turquie, la fête fut belle. Autour d'un gâteau recouvert de couleurs rouge, jaune, vert, les Guinéens ont montré encore que seul le pays prime sur tout. Un accent particulier est encore mis sous le vide, ensemble.